Urban FM 104.5 Urban FM 104.5 Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine et on est avec Elvis, Elvis, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin ? Ça va bien, ça va bien. Il y a la forme. Il y a la forme. Et le week-end ? Le week-end s'est bien passé, j'étais en famille tranquille à la maison d'Anzhen. Donc aujourd'hui on parle de sport. D'accord. On parle du point de presse que le ministre de la Géné des Sports a animé. On commence par ça. On commence par ça le vendredi 18. Du côté du ministère. Donc les mesures barrières ont été levées et depuis deux ans il n'y a pas eu de championnat national. Du coup il fallait que le championnat puisse reprendre. Parce que derrière la CAF avait déjà eu à dire qu'étant donné qu'il n'y a pas de championnat au Gabon, les clubs gabonais seront suspendus pour les compétitions africaines. Donc le ministre a tout simplement souligné que le championnat va reprendre. Mais que les salaires des joueurs impayés, tout cela n'a pas encore été programmé. Mais après on se pose la question de savoir quelle est la procédure ou c'est quoi en fait le cahier de charge de ces différents joueurs-là. Parce qu'on se dit lorsque le championnat il est professionnel, tous les clubs qui jouent le championnat professionnel devraient normalement avoir leur propre stade. Cela fait en sorte que lorsqu'il y a des matchs qu'ils reçoivent, les entiers de stade vont dans la caisse de ces différents clubs. Et chaque club doit avoir son capital. Et c'est à travers ce capital-là que les joueurs doivent être payés. Pendant les deux ans où il n'y avait pas les compétitions, est-ce qu'ils se sont assis, est-ce qu'ils ont réfléchi, est-ce qu'ils se sont dit voici comment on va faire quand on va démarrer ? Justement c'est la question qui reste posée parce que je me suis déplacé la fois dernière, je suis allé rencontrer le président de la Fédération Gabonaise de Basketball qui m'a... Oui, ça c'est le président de la Fédération Gabonaise de Basketball, mais au foot. Après actuellement pour... Déjà, il faut souligner qu'actuellement il n'y a plus de président de la Fédération Gabonaise de Football depuis le 16. Oui, mais ça c'était... Tu avais dit ça avant le 16. Oui, je l'ai dit avant le 16. Il y a le président des clubs. Mais le président des clubs, mais personne ne veut te recevoir. On fait comment ? On fait comment ? Lorsque tu demandes une sollicitation, on te dit actuellement, on n'est pas libre. Tu passes par le chargé de la communication, il te dit il faut avoir l'aval du président. Le seul président qui m'a reçu, c'est le président de la Fédération Gabonaise de Basketball qui m'a dit avant que le ministre ne puisse dire qu'il y aura le démarrage des différents championnats. Eux, lorsque je parle, je parle évidemment du basketball, depuis trois mois, ils avaient déjà fourni un cahier de charges où ils repondaient pratiquement à la riposte sanitaire pour pouvoir relancer le championnat national de basketball. Et je l'avais même souligné ici que sur 22 fédérations qu'il y a au Gabon, juste quatre fédérations repondaient au cahier des charges donné par la fédération, par le ministère de la Génie des Sports. Donc c'est dire qu'il y a le travail qui se fait, mais après derrière, lorsqu'on ne t'ouvre pas la porte, tu ne vas pas la forcer. Le ministre qui a souligné que les salaires impayés seront payés, mais est-ce que ce n'est pas les clubs de première division de déjà manager cela par rapport aux différents lancers parce qu'il n'y a pas eu le championnat depuis deux ans ? C'est vrai, on est d'accord. Mais est-ce que Manga Sport, l'USB, Mounana derrière, ils ne maintenaient pas leurs joueurs là ? Parce que c'est aussi ça, les grands clubs. Un grand club, c'est un club qui a son propre terrain, qui encadre ses joueurs, qui fête dans la formation et évidemment, malgré le fait qu'il n'y a pas de championnat, mais qui arrive à jouer. On l'a vu hier avec Aubameyang, qui a remercé certains clubs que lorsqu'il avait été écarté par Arsenal, ils continuaient toujours à s'entraîner. C'est ça, le sportif. Donc c'est vrai que la subvention de l'État doit arriver, on est d'accord par rapport aux signatures qui ont été faites par le ministère de la Géné de Sport et les différents clubs. Mais chaque club devrait d'abord avoir son propre capital. Et nous sommes étonnés qu'actuellement, nous avons juste quatre grands clubs qui répondent réellement aux critères d'un club professionnel. Nous avons le FC 105 qui a son propre stade, nous avons l'USB qui a son propre stade, nous avons Manga Sport qui a son propre stade et l'USM. Les autres clubs, oui c'est vrai, nous sommes en première division, on joue le championnat professionnel. Mais quelles sont vos installations ? D'accord, c'est de ceux dont le ministre a parlé. Non, ce n'est pas ce que le ministre a souligné, mais c'est moi qui vais un peu dans ce sens-là pour dire que c'est vrai, il faut attendre la subvention de l'État, mais les clubs aussi doivent être aussi structurés. Le ministre a dit que les salaires impayés seront payés. Il faut qu'ils puissent voir au niveau de la logistique financière, au niveau du ministère, pouvoir évidemment éponger ces salaires impayés. Mais le championnat va démarrer le 14 mai. Nous avons un championnat, je pense, qui va se jouer en groupe, puisque nous avons deux poules. Nous avons dans le groupe A, nous avons le FC Munana, nous avons stade Manji, nous avons 105, nous avons Aspélican, nous avons stade Migouvéien, nous avons l'Uso, nous avons Bungidi Sport. Bungidi Sport. Bungidi Sport. Dans le groupe B, nous avons l'USB, nous avons Manga Sport, nous avons le FC Missy, nous avons le FC Akana, nous avons le centre méris sportif appelé le CMF, nous avons Asdikaki et Lazo Sport. Donc ce sont ces clubs-là qui vont démarrer le championnat le 14 mai prochain. Et nous allons parler évidemment de l'élection de la Fédération Gabonaise de football, qui va se passer le 16 avril prochain du côté de Lambaréné. Et aujourd'hui, on connaît déjà les sept personnes qui ont été retenues pour participer à cette élection de la Fédération Gabonaise de football. Nous avons le président sortant, Pierre-Alain Mungengi, nous avons Jérôme Enzon-Zolo. Et Fonzolo. Et Fonzolo. Nous avons Dieu Donné Ndoumou, le papa du footballeur. Nous avons Brice Mbika. C'est la seule référence que tu as de lui. Bien, merci. Donc il va se présenter là parce qu'il est le papa du footballeur. Il gère aussi l'école de football gentil. Nous avons Dieu Donné Wally, nous avons l'international, l'ancien numéro 10 d'Azingo National Valérie Ondoébé. Et nous avons Désiré Mbamefa. Mbamefa. Donc ce sont ces sept personnalités-là qui vont aller participer à l'élection de la Fédération Gabonaise de football. Donc Pierre-Alain Mungengi qui a terminé son deuxième mandat. Est-ce qu'il sera réélu? Est-ce que ce sera Yfonzolo? Est-ce qu'au maintenant, la Fédération, les présidents des ligues vont enfin choisir un ancien joueur qui a fait les beaux jours du football gabonais tel que Valérie Ondo? On ne sait pas, mais la question reste posée. Ce dont on sait, c'est que l'élection va se passer le 16 avril du côté de Lambaréné. Et nous allons faire un petit tour rapidement pour parler aussi de la Fédération ivoirienne de football. Depuis que Samuel Eto'oé a été élu à la tête de la Fédération Camonaise de football, les anciennes gloires du football africain sont en train de sortir. Donc ils se disent aujourd'hui, pourquoi pas nous, on a joué au haut niveau en Europe, on a participé à plusieurs Cannes, on a joué des Coupes du Monde. Donc pourquoi pas aujourd'hui tendre le flambeau à travers les fédérations et pour permettre à ces jeunes joueurs aussi de connaître le haut niveau. Donc Didier Drogba qui aujourd'hui, sa candidature a été acceptée. Et cette élection va se passer le 23 avril du côté d'Abidjan. Donc Mariam Dao Nga Bala, la présidente du comité de l'organisation de la Fédération ivoirienne de football, l'a annoncé le 16 mars du côté d'Abidjan que l'élection de la Fédération ivoirienne se passera avec les candidats suivants. Nous avons Didier Drogba. Ah, il est candidat. Il est maintenant candidat. La candidature a été validée. Il a été validée maintenant. Mais pourquoi ce n'était pas validé ? La question, voilà pourquoi il y a eu une suspension et il y a eu un comité de normalisation parce qu'effectivement la candidature de Didier Drogba a été refusée, on va dire quoi, sans preuve et pourtant il avait fourni le dossier complet comme il le fallait. Donc il y a Didier Drogba, il y a Souris Diabaté et Idriss Diallo. Donc ce sont ces trois personnalités-là qui vont aller à l'élection de la Fédération ivoirienne de football. Là-bas, il y a trois candidats. Là-bas, il y a trois candidats. Ici, il y a combien ? Ici, nous sommes à sept. D'accord. Nous sommes à sept. Bon, après, c'est vrai que nous sommes sept. Mais là-bas, il y a le championnat, non ? Non, en Côte d'Ivoire, il y a le championnat. Ici, il y a le championnat. Ici, au Gabon, il n'y a pas de championnat. On a combien de candidats ? On a sept candidats. D'accord. Donc on se pose la question de savoir qu'est-ce que ces sept candidats vont nous apporter non seulement comme réforme au niveau du football gabonais, parce que le football gabonais doit avoir une vraie réforme. Et qu'est-ce qu'ils vont nous apporter de plus ? Parce qu'actuellement, là, il n'y a pratiquement rien fait. On a fait deux ans sans jouer. Est-ce que le démarrage va se faire immédiat ? Mais je souligne encore le point de vue du ministre qui a dit que le championnat va commencer le 14 mai. Parce que pour ceux qui connaissent le sport, pour ceux qui sont les anciens pratiquants du sport, vous allez comprendre avec moi qu'on ne pourrait pas directement démarrer le championnat en avril. Il faudrait que chaque club puisse faire les différents transferts sur le plan national des joueurs qui étaient, par exemple, à Missy, à Manga, à Uzo, à OEMAC, etc., faire ces différentes signatures-là et recommencer le training au petit processus, c'est-à-dire au niveau de la condition physique. Parce que les gars ont quand même fait deux ans sans jouer. Deux ans. Donc, du coup, deux ans sans pratiquer le football et les différents sports au pays, démarrer directement comme ça, c'est pas bon. Donc, il faut au moins un mois ou un mois et demi de préparation physique pour permettre à ces joueurs-là d'être prêts pour le championnat. Et n'oublions pas que ces clubs qui vont terminer à la tête du championnat vont aller représenter les couleurs nationales au niveau des coupes africaines. Donc, il faudrait que les choses se fassent bien de manière organisée. Et on va parler, et pour clôturer, de Pierre-Emery Aubameyan, qui aujourd'hui fait sensation. On se pose toujours la question de savoir pourquoi Pierre-Emery Aubameyan et Mario Lemina avaient été écartés en Coupe d'Afrique du côté du Cameroun. Parce que ces deux joueurs continuent toujours à aligner les performances. Le FC Nice de Mario Lemina, qui était opposé à Marseille, ils ont perdu deux buts à un. Mais c'est Mario Lemina qui a réduit le score. Et depuis que ces deux joueurs ont été écartés, ils continuent à aligner des performances. Et on va parler du capitaine gabonais, Pierre-Emery, qui aujourd'hui fait une grande sensation au niveau du FC Barcelona. Parce que Zavi, qui, il y a deux ans, avait annoncé que Pierre-Emery Aubameyan ne pouvait pas s'en sortir au Barça, par rapport au système de jeu de Barça. Mais il y a une semaine, Zavi a dit, sur les réseaux sociaux, qu'il bénit le ciel par rapport à l'arrivée de Pierre-Emery Aubameyan. Est-ce que vous lui avez mis la partie là où il avait dit qu'Ambameyan ne pouvait pas s'en sortir au Barça ? Mais si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que ça fait un peu sur la toile, en fait. Ça fait un peu sur la toile parce que deux ans avant, il avait dit que Pierre-Emery ne pouvait pas s'en sortir par rapport au système du Barça. Et aujourd'hui, par rapport aux résultats, par rapport aux performances de ce joueur, il dit qu'il bénit le ciel de l'arrivée de Pierre-Emery Aubameyan. Parce que Pierre-Emery Aubameyan, aujourd'hui, c'est dix titularisations au sein du Barça. C'est neuf buts, c'est sept buts en championnat, c'est deux buts en Europa League. Et c'est Aubameyan qui a marqué le but de la victoire, qui a qualifié le FC Barcelona pour les quarts de finale de l'Europa League. Et c'est encore Pierre-Emery Aubameyan, hier, lorsque le Classico se jouait, le Classico, qui est le match qui fait plus le buzz en termes de club dans le monde entier. C'est-à-dire, à part ce match-là, le match qui a le même engouement, c'est-à-dire les gens se retrouvent autour d'un verre dans les bars entre amis. C'est la finale de la Coupe du Monde. Donc, à part la finale de la Coupe du Monde, le plus grand match de prestige, c'est le Classico. Et Pierre-Emery Aubameyan, qu'il avait souligné la semaine dernière, que son rêve actuellement, depuis qu'il est arrivé au Barça, c'est de marquer au Classico. Et il a prouvé, il a fait honneur non seulement à sa famille et à tout le peuple gabonais. Parce que le FC Barcelona... Mais est-ce que c'était un match du Gabon ? Mais on a un Gabonais là-bas. Mais on a un Gabonais là-bas. Non, là, là, d'un fraîche, on devient comme les Camerounais. Les Camerounais, à l'époque, quand Eto était au Barça, tout le monde avait le maillot du Barça. Quand Eto allait à l'Inter, tout le monde allait à l'Inter. Moi, actuellement, je cherche mon maillot du Barça. Je suis allé à ce qu'il se passe, c'est terminé. Mais j'ai fait un tour à la gare routière. À la gare routière, on ne vend que le pétard. Donc, du coup, je n'ai pas porté le pétard. Donc, j'attends quand ça va revenir. Pour commander ? Tu voulais trouver l'original à la gare routière ? Non, toi aussi. Il est parti chercher ? Non, on m'a dit qu'on vendait ça à la gare routière. On ne sait jamais, tu sais que là-bas, c'est le marché noir. C'est le marché noir. Donc, le Real a pris 4. Le Real a pris 4-0. Deux buts d'Obameyan avec une passe décisive. Deux buts d'Obameyan avec une passe décisive. Et le Real n'a pas seulement perdu 4-0. Le Real a perdu 4-0 à Santiago Bernabé. Leur propre stade. Dans leur propre stade. Donc, il faut souligner la performance de Pierre-Emery Aubameyan. Comme je le disais tantôt, 10 matchs. Il est titulaire, 9 buts. 7 en championnat. 2 en Europa League. Et pour la petite histoire, Obameyan, c'est le meilleur buteur africain de l'histoire de l'Europa League. Avec 25 buts. Donc, c'est dire qu'aujourd'hui, comme on a l'habitude de dire, nul n'est prophète chez soi. Mais Obameyan, c'est la fierté nationale. Et voir un Gabonais marqué au Classico. Non seulement, il marque et il donne une passe décisive. Et quelle passe décisive ? On se souvient, c'est Maradona et Pelé qui faisaient ce genre de passe. La talonade, pap, pap, pap. Avec la confiture et le chocolat. Donc, du coup... Avec la confiture et le chocolat. Donc, c'est... C'est un peu cela pour ce Classico. Une fierté nationale. Obameyan, aujourd'hui, qui fait le doublé face au Real de Madrid. 4 buts à 0. Et un big up au frangin qui supporte le Real. Qui était sceptique. Parce que beaucoup au quartier disaient, Pierre-Emery, c'est vrai. Il a joué au haut niveau. Mais le Classico, c'est un autre monde. Non. Quand tu es un joueur professionnel. Quand tu es un joueur de haut niveau. Tu sais comment il faut t'en sortir face à ces différents matchs-là. Et Obameyan l'a prouvé. C'est une fierté nationale. Et le Real a perdu 4 buts à 0 face à Barcelone. Et nous qui ne supportons pas le Barcelone comme le grand d'Afrèche. On va quand même avoir les maillots du Barça. Bien sûr. Pour Obameyan. Pour Obameyan. Voilà. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM. La station urbaine. C'est un réel plaisir de toujours avoir les nouvelles de sport. On se dit à mercredi, c'est ça ? Oui, mercredi. Restez connectés dans l'Eudafraîchement. Urban FM 104.5